Paul Elkara, qu'a fait l'ancien gagnant des 12 de midi de ses 700 000 euros de gain ? Il est l'un des plus grands champions des 12 coups de midi, le jeu de Jean-Luc Reichman. Sur TF1, Paul Elkara a participé à 153 numéros. Le 10 octobre 2019, son parcours se termine. Celui qui a été diagnostiqué autiste Asperger a perdu son titre de maître de midi et est reparti avec une cagnotte de 691 522 euros. Pendant son parcours, le jeune homme de 23 ans est rentré dans le cœur de millions de téléspectateurs. Après son impressionnant parcours dans les 12 coups de midi, Paul Elkara est repéré par Laurent Rukier. Ce dernier lui propose de rejoindre sa bande dans les Grosses Têtes, sur RTL. Les téléspectateurs le retrouveront ensuite dans Fort Boyard, ou encore Les Traîtres. Paul Elkara s'est confié dans les colonnes du magazine Gala, ce jeudi 17 novembre 2022. Interrogé sur sa cagnotte de près de 700 000 euros de gains, le jeune homme de 23 ans a révélé avoir placé ses gains sur des comptes bancaires. Afin de vivre décemment dans, sa, vie future. Concernant les nombreux cadeaux remportés pendant l'émission, il a indiqué avoir gardé seulement certains cadeaux. Toujours est-il que Paul Elkara a déjà quelques idées pour investir. Notamment dans l'immobilier. Je souhaite investir dans un logement, j'ai hâte de commencer les recherches. « Mais j'attends toujours les disponibilités de Stéphane Plaza », indique-t-il ensuite dans les colonnes de Gala. Dans cette même interview, Paul Elkara s'est livré à cœur ouvert sur sa vie intime. « Avis aux intéressés, le jeune homme de 23 ans est un cœur à prendre. Je n'ai jamais connu ce sentiment. Avec les palpitations, les papillons dans le ventre, le plaisir infini de revoir l'autre. » Confesse-t-il, avant de rajouter qu'il apprécierait de voir ce que ça fait d'aimer et d'avoir des enfants car j'ai une passion pour les bébés. « Je les trouve trop mignons. » Une déclaration qui attendrira le cœur de nombreux fans. « Je les vois une passion. » « Je les vois une passion. » « Je les Черnes »